Emporte-moi Dans mon grand lit Dans ma tête il y a des tas d'histoires Si jolies Je suis la seule à y croire Mais tant pis Emporte-moi dans ton rêve Je veux m'envoler avec toi Dans le ciel Au royaume souterrain du pays des Gnoum La nouvelle galerie Qui doit abriter la collection particulière du roi Est presque achevée L'ennui c'est que cette collection est composée d'êtres vivants Et que si Dorothée et ses amis n'arrivent pas à deviner Laquelle des statues est le prince d'Ève Ils feront à leur tour partie de la collection Mais voici le conseiller du roi La nouvelle galerie va être magnifique Absolument magnifique Ce que j'aime surtout C'est le plancher de marotte Alors on s'amuse bien ? Qui a dit cela ? C'est moi Je croyais que c'était vous le cerveau de cette superbe réalisation Retournez au boulot Je fais un rapport circonstanciel au roi Je déteste avoir affaire à des subalternes arrogants Je fais tout le sale boulot du roi Et la Valcaïne ne m'accorde pas le dixième du respect que je mérite C'est un scandale Monseigneur Ne viens pas m'opportuner toi Je suis justement en train de me plaindre à bien mort de la populaire Nous devrions pourtant avoir des sujets plus obéissants C'est devenu l'honneur C'est très important monseigneur Le roi a travaillé un grain à vous coucher C'est pénible Quoi ? Tu as bien dit le roi l'acquête ? C'est cela monseigneur Il désire me voir, moi ? Tout de suite Bah oui, ça a l'air important Pourquoi n'as-tu pas des plus tôt infécile ? Si vous ne m'avez pas entendu Que me veut-il ? Est-ce que tu le sais ? C'est à propos des visiteurs qui viennent de la surface Ils sont venus pour délivrer le prince d'Ève Et le roi a dit comme ça qu'il voulait que vous les aidiez un peu Bien entendu, les aider à devenir des objets ornementaux comme les autres Ça m'a l'air très amusant tout ça Il s'attend bien Le roi adore ce qui est amusant Voilà dont tous les objets ornementaux réunis L'un d'eux est votre prince d'Ève Dites-moi lequel c'est et le prince est à vous Est-ce que cela veut dire que sous chacune de ces statues se cache quelqu'un à qui vous avez jeté un sort ? Exactement J'ai drôlement rigolé J'en ai attrapé des centaines J'ai de simples intrus, des curieux, des voyageurs, des pauvres et des riches Mais il y a encore de la place pour d'autres catégories Pour vous cinq par exemple Nous ne ferons jamais partie de votre collection démoniaque, Majesté Nous découvrirons le prince d'Ève Oui, c'est possible, tout est possible Mais c'est malgré tout assez improbable, je dois vous en avertir Vous n'avez au départ que très peu de chance de votre côté pour ne pas dire aucune Mais ça se passera très très vite Choisissez la statue, touchez-la du doigt Et vous saurez alors que vous aurez raté votre coup Puisque vous serez transformé à votre tour En girouette, en vase ornemental ou en instrument de musique Au fond, moi, ça m'est égal qu'on veut que vous soyez transformé Nous devons toucher celle que nous choisirons Voilà, c'est tout ce que vous aurez à faire Si vous tombez sur le prince, vous n'avez pas à vous en faire Le sort va disparaître instantanément Vous le verrez reprendre sa forme humaine et vous pourrez filer tout de suite Si ce n'est pas lui, vous m'appartiendrez Je vais choisir la bonne statue, j'en suis sûre Tu te souviens que je suis équipée d'un pifomètre très sensible Ça devrait fonctionner Je vais le laisser choisir, aucun problème C'est quand même dangereux Qu'est-ce que c'est ? Il a un pifomètre, ce petit malin, mais vas-y, fais-le fonctionner Hein ? Mais c'est véritablement insensé, ton pifomètre marche à merveille Il est tombé dessus du premier coup Voilà, vous l'avez trouvé ! Je n'en suis pas si sûre, c'est bizarre On dirait qu'il n'arrive pas à se décider D'un côté, il m'assure que c'est le prince Et de l'autre, il me dit que ce n'est pas lui, c'est ennuyeux Tu as affaire à Hurissor, à ce mode Tu as trouvé le prince Eh bien, il ne te reste plus qu'à le toucher et à rompre le charme Oh, que je suis déçu de l'être précipite Oh, il était temps, j'ai failli le faire Merci de m'avoir averti, Dorothée Mon pifomètre a l'air bloqué Ça n'est encore jamais arrivé, c'est drôle C'est moi qui l'ai bloqué, idiot Quand je veux m'amuser, tout est bon C'est tellement ennuyeux de jouer honnêtement Vous ne trouvez pas ? Allez, vas-y maintenant Choisis, les autres sont morts d'impatience Oh, attendez, j'ai réfléchi Bien embarrassé Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'aimerais bien le savoir, je t'assure On n'arrivera jamais à choisir le bon, ça n'a aucun sens Moi, je dis qu'on devrait quand même essayer On a promis de sauver le prince, n'oublie pas Ils ont promis, promis Rien dans la tête, ces gens-là Je suis heureuse de voir qu'il y en a un qui s'amuse Après, mieux réfléchir La seule chose à faire est de tenir notre promesse Et de choisir, mais avec prudence Nous ne toucherons aucun objet ornemental Sans être certain que celui que nous toucherons est le bon Sinon, nous savons ce qui nous attend Et le seul moyen que nous avons d'y arriver Est de faire usage de notre pouvoir de raisonnement De rassembler toutes nos capacités intellectuelles Et de les mettre au service du choix Devant lequel nous nous trouvons Comme ça peut prendre un certain temps Je vais m'asseoir un peu pour me concentrer Parce que j'ai été debout toute la journée Et hop là Voilà, maintenant je vais fixer toute mon attention sur le problème Oh là là, ça boule là-dedans J'aime autant vous le dire Oh, quelle pensée fantastique Plus pour longtemps Oh, c'est curieux Je me sens anquilosée Tout à coup étourdie Je me concentre trop intensément Peut-être Ou bien c'est que tu touches à un objet aussi Lève-toi vite, Tic Tac Je t'en prie, dépêche-toi C'est très dangereux Oh, je crains de ne pas y arriver Mes forces m'abandonnent Oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh, tu t'apprends Je suis en train de fondre Oh, le poindre C'est vrai qu'il commence à fondre Magnifique Je vais bientôt avoir un nouvel objet Dans ma collection Magnifique Oh, il s'est transformé en coussin N'y touche pas, Dorothée, arrête Non, il ne faut pas toucher Il est sous le charme du roi Ça veut dire que si tu le touches Tu risques d'être transformé en objet à ton tour Allez, touche-le et finissons-en Pourquoi perdre inutilement du temps, hein ? Tu ne devineras jamais Sous quel objet le prince se trouve Jamais Je vous en prie Rendez-lui sa forme de Tic Tac Il n'a pas fait exprès de toucher la chaise Il était fatigué, c'est tout Qu'est-ce que ça me fait Qu'il l'ait fait exprès ou pas ? Il connaissait les règles du jeu Ce n'est pas ma faute S'il a été assez idiot Pour ne pas réfléchir aux conséquences Ah, te voilà, mon cher majordome Mon dévoué conseiller en chef Il était temps que tu arrives, dis donc Désolé, sir J'espère que je n'ai rien raté d'amusant Un d'envolée, il en reste quatre Un coussin, pas de quoi se taper sur les cuisses Mais dès que nos prochaines victimes se décideront Je te promets de me surpasser Tu en seras très étonné Ce que j'attends de toi C'est que tu les surveilles Pour voir s'ils ne leur prend pas l'envie de tricher Ça n'est pas beau, ça, de tricher Nous sommes honnêtes, nous, alors il devrait l'être aussi Très juste, majordome Je vous présente notre grand majordome Je lui ai demandé de vous accompagner partout Vous irez pour jouer à notre jeu Et vous surveiller pour que vous ne trichiez pas Car s'il y a quelque chose que nous ne supportons pas Nous les nômes, c'est la triche, oui ? Ah oui, votre majesté, vous n'avez jamais rien dit De si intelligent Bon, assez de discours et retournons au jeu Je ne sais pas qui est le prochain Mais bougez-vous un peu, hein ? Très juste Vous ne voudriez pas faire attendre votre amie tout de même Nous allons peut-être avoir un autre flamant rose, qu'en dis-tu ? Comme ça, il s'ennuiera moins Je crois que je vais être le prochain sur la liste C'est vrai ? Tu es sûr que tu es bien décidé ? Au fond, ça m'énerve tout ça Je préfère en finir tout de suite Voilà, voilà le cas désespéré que nous attendions J'espère que je ne deviendrai pas une couverture Ne te décourage pas, tu as au moins une chance de le trouver C'est vrai ce que tu dis, mais si je n'en ai qu'une, c'est plutôt mince quand je vois tous ces objets qui traînent un peu partout Oui, c'est évident C'est un jeu horrible Je suis bien d'accord avec toi, mais on a promis qu'on ferait de notre mieux, on ne peut plus reculer maintenant Non Vous ne pourriez pas me donner un petit indice ? Juste un Je vais t'en donner un, gros chat Ce n'est pas le coussin qui se trouve sur la chaise que tu vois là Bon, majordome, je veux que tu accompagnes Lyon partout où il ira pour choisir son objet Et sois gentil, s'il te plaît, s'il insiste encore pour avoir un indice de temps en temps Dirige-le dans la bonne direction, si tu vois ce que je veux dire Bien entendu, majesté, très respecté Je donnerai au noble Lyon les meilleurs conseils du monde Bizarre ! Fatigué d'attendre que le Lyon se décide à porter son choix sur un objet quelconque Le roi décida d'aller prendre un bon déjeuner Ces champignons vénéneux moisis sont délicieux, servez-vous ! Non, je vous remercie, je n'ai pas très faim Allons-donc, tu ne voudrais quand même pas sauter ton dernier repas Dommage que tes amis ne mangent rien non plus Nous aurions fait un grand banquet ensemble pour fêter la création de ma collection permanente Il commence à m'énerver, ce n'est qu'un jeu pour lui tout ce qui se passe ici J'ai bien envie de lui apprendre un peu les bonnes manières, qu'est-ce que tu en penses ? Non, tu sais, ça ne servirait pas à grand chose Et on va peut-être trouver le prince Oui, j'espère que tu as raison Mais d'autre part, j'avoue que je n'ai pas très confiance en ce conseiller Il a l'air drôlement retort On ferait mieux de le surveiller, non ? C'est à Lyon de faire attention Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais très bien que Lyon n'a pas le quart du cerveau que tu as pour l'aider à faire son choix Il risque simplement de finir comme Tic Tac Tu veux dire que je dois l'aider ? Oui, donne-lui quelques conseils Je lui en ai déjà donné Se servir de son fleur Utiliser son odorat S'il arrive à détecter l'odeur du prince, il est sauvé, il ne risque pas de faire d'erreur Mais oui, bien sûr, c'est très intelligent, ça J'avais oublié que Lyon a un sens de l'odorat développé Oui, mais comment est-ce qu'il pourrait renifler l'odeur du prince puisqu'il ne l'a jamais rencontré ? Il ne la connaît pas ? Oh, il n'est pas fou, tu sais, il a déjà reniflé les vêtements du prince au pays d'Ève Et d'après ce qu'il dit, il se souvient bien de son arôme royal très particulier Oh, c'est merveilleux ! Alors avec un peu de chance, il pourrait y arriver ? Euh oui, enfin si la transformation que le roi des nômes lui a fait subir n'a pas éliminé du même coup l'odeur qu'il dégage, évidemment Oh, et pour ce qui concerne l'horrible majordame du roi J'ai dit à Lyon d'être très prudent tout à l'heure Mais ce n'est pas nécessaire apparemment parce qu'il m'a répondu, je sais, reconnaître un hypocrite Sacré vieux lion, eh bien il ne nous reste plus qu'à espérer qu'il en sortira vainqueur Je crois que si quelqu'un a des chances, c'est bien lui On l'a déjà vu à l'action, il n'y a pas grand chose qui échappe à son flair Et où est-ce que tu vas comme ça ? Il n'y a rien d'intéressant là-bas, je dirais que ce côté-là à ta place Je suis sûr que je me rapprocherai Mais attends, tu viens juste de passer devant une possibilité extraordinaire Ah, je t'assure que tu devrais au moins y jeter un petit coup d'oeil N'apporte-la moi, c'est l'est si extraordinaire Eh bien, si je te l'apporte, ça signifie que je devrais y toucher Et si je dois y toucher, quoi ? Très drôle, non attends, c'est pas nécessaire de regarder par là, ce sont des objets heureux Mais tu es ici pour surveiller si je triche ou pas, c'est simple Alors fais ton boulot et oublie-moi Mais tu ne veux pas quelques petits conseils gratuits ? L'homme, pas les tiens en tout cas, il pourrait me revenir cher Bon, écoute, si tu ne crois pas ce que je te dis, choisis donc quelque chose et finissons-en Ça commence à devenir un peu long, non ? Oh, le prince Qu'est-ce que tu as reniflé comme ça ? Est-ce que tu serais allergique à la poussière par hasard ? Réponds-moi Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Hé, mais arrête ! Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il aimerait que je le laisse tranquille Je chauffe, oui, j'ai l'impression que je chauffe Arrête-toi, il n'est pas par là, n'importe où, mais pas par là Oh oui, c'est sans l'odeur, je la reconnais Tu essaies de le retrouver grâce à sans l'odeur ? Il a une grosse bestiole, arrête, je te dis Maintenant, on y fait un peu de l'autre côté, ça se rend bon aussi là-bas Reviens ici Il faut que je le détourne dans la piste, il en s'est fichu Oh oui, ça y est, c'est bien le prince, c'est sans l'odeur De la poudre d'escampette, ça va l'empêcher d'aller plus loin Allez, agis, poudre, il se rapproche Le poupé de l'escalier Je vais m'en occéter Si, j'ai l'empêcher C'est le moment ou jamais de tricher. Qu'est-ce qu'il s'agit ? Terveille de faire. Merveilleuse idée. Un aigle en plane pour personnifier le roi des animaux. Génial, mon cher Major Tom. Où désirez-vous que je le dépose, Sir ? Eh bien, voyons-moi. Où pourrions-nous bien le mettre ? Si on le projet à l'entrée de la nouvelle galerie, j'ai besoin de quelque chose d'impressionnant à cet endroit. Ce sera parfait. Bon, qui avons-nous ensuite, Major Tom ? D'après les règles du jeu, votre Altesse rigoleuse, ce sont nos autres qui ont le droit de choisir leur jour d'amitié. Je viens d'avoir une idée géniale. Quand nous les aurons tous eus, nous les mettrons avec le Prince d'Ève. Comme ça, ils seront contents de l'avoir enfin trouvé. La tête qu'ils vont faire quand ils seront glissés à... Chut ! Et bon, où en étions-nous, déjà ? Ah oui, les règles disent que vous devez choisir qui sera le prochain. Je serai la prochaine, Sir ! Oh non, reviens au moins, j'irai ! Alors ? Le prochain, c'est moi ! Un à la fois, monsieur, s'il vous plaît ! Moi, votre Majesté ! Non, c'est à mon tour d'y aller. C'est mon cœur qui me le dit que t'épouvantailles. Puis celui de nos quatre qui est doté du cerveau le plus fort. Tu as besoin d'encore un peu de temps pour réfléchir. Si je ne trouve pas le Prince, au moins tu seras mieux préparé pour faire un choix intelligent, tu me comprends ? Je te préviens que je suis chargé de voir à ce que tu ne triches pas, mais n'hésite pas à me demander conseil. Merci, mais je n'ai pas besoin de tes conseils, conseiller. Bon, je vais regarder un petit peu partout avant de choisir, si tu me veux bien. Et bien entendu, prends ton temps. Est-ce que tu vas utiliser le même moyen que le lion pour prendre ta décision ? Oh non, moi, je laisserai mon cœur me guider comme toujours. Ton cœur, tu dis, alors là, j'ai hâte de voir ça. Il ne se trompe jamais. C'est un cœur spécial que le merveilleux magicien Doze m'a fabriqué sur mesure. Ah bon ? Eh bien, tu m'en vois ravi. Mon conseil ne serait en effet que de peu d'utilité à côté du cœur du magicien. Je me contenterai d'observer. Ah, il va falloir que tu fasses davantage. Mais quoi ? Oui, mon cœur vient de me dicter ce que je devrais faire. Il a insisté pour que je me débrouille, afin que tu me donnes un petit coup de main. Je n'utiliserai pas ma main pour indiquer mon choix, mais la tienne, conseiller. De cette façon, je serai plus sûr que ce sera bien le prince que j'aurais choisi. Ha, tu es devenu complètement fou. Je ne toucherai pas le plus petit de ses objets avec un bâton d'écimètre. Non ? Eh bien, je vais te donner le choix. Tu touches l'objet qui est le prince ou je me fâche très très fort. Lâche-moi, méchant, tu ne me fais pas mer. Oh non, c'est vrai ? Au secours, j'ai peur qu'on ne me batte. Oui, je te conseille de te taire et de te tenir tranquille et il ne t'arrive à rien. Est-ce que tu vas te décider à toucher le prince pour moi, oui ou non ? Est-ce que ça veut dire oui pour ce charabien ? Promets-moi de ne pas faire de bruit. Bon. À moi, au secours ! C'est ce qu'on appelle une promesse dans ton pays. Fais attention, je suis patient, mais il y a des limites. À la garde ! Alors ? Dis-donc, tu comprends vite quand on t'explique longtemps, toi, hein ? Alors, la troupe à moi ! Tu es borné, on dirait. Très bien, je vais essayer une méthode différente. Je vais choisir n'importe quel objet au hasard et tu le toucheras. Et si ce n'est pas le prince, eh ben tant pis. Tu devras finir tes jours parmi la collection de ton souverain et non pas à côté d'elle à l'admirer béatement. Bien entendu, si tu décides de toucher le prince, tes ennuis seront terminés, mes amis et lui redeviendront normaux et nous repartirons tous tranquillement. Par où commence-t-on ? Oh, je sais, je vais me promener et quand ça deviendra intéressant, tu m'arrêteras. Mais je te conseille de ne pas faire le zèbre. N'oublie pas que c'est ta main qui devra toucher l'objet ornemental, pas la mienne. Oh, tu as vu le bon serpent ? Je ne sais pas pourquoi, mais il me fait penser à toi. Vous pourriez être réunis, hein ? Non ! Non ! Non ! À moi la garde ! Oh, et ce beau lézard, qu'en dis-tu ? Est-ce que ça ne serait pas le prince ? On va le savoir tout de suite. Touche-le, conseiller. Oh, et cette jolie chose là à côté, ça m'a l'air d'être lui. Tu veux que je te dise pourquoi tu ne choisis pas toi-même ? Je suis désolé, mais j'ai peur de ne pas comprendre ce que tu veux dire. Pourquoi ne pas essayer le langage par signes ? Oh, tu sais, moi je n'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Je vais attendre tranquillement que tu le décides à pointer du doigt. Eh, ça va ? Pas de problème ? Oh, seigneur, j'espère que je ne l'ai pas étouffé. Eh ! J'avais seulement l'intention de te faire peur. Oh, allez, secoue-toi, voyons, ce n'est pas grave. Eh, tu entends ce que je te dis ? Ah, lui, un beau sourire. Monseigneur le conseiller, ouh 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 ! Ah, enfin, tu vas me essayer tranquille, brut ! Ah bon, il est vivant, je préfère ça comme ça. Fiche-moi la fin, Roussego ! Ah, reviens ! Je vais me fâcher pour demain ! Ah, vous êtes-vous ! Allez, laisse tomber, conseiller. Tu vois bien que je te tiens ! On doit, là ! Et voilà, c'est un phoque de cirque Dommage pour lui Lion est maintenant bûcheron Votre majordome est sûrement pour quelque chose Vous feriez n'importe quoi pour gagner si je comprends bien Quand j'ai envie de m'amuser, c'est vrai, n'importe quoi Bon, alors, qui est le bon chat ? Je suis impatient de voir épouvantable à l'oeuvre Lui qui se croit si intelligent Et je me demande En quoi il va bien pouvoir se transformer Patience, nous le serons bientôt, n'est-ce pas ? Oh là là J'espère vraiment que mon cerveau est prêt à affronter ça J'ai eu le temps de réfléchir Mais je ne suis pas certain d'être sur la bonne voie Pauvre épouvantail Il aurait intérêt à faire fonctionner ses ménages Emporte-moi dans ton rêve Je veux m'envoler avec toi dans le ciel Que les grands vents nous enlèvent Pour nous guider là où la vie est belle Tellement plus belle Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit Je ferme les yeux et je pars Loin d'ici Dans ma tête y'a des tas d'histoires Si jolies Je sais pas pour la vie Je sais pas pour la vie Roux Je sais pas pour le matin